Depuis quelques jours, en effet, à l'approche de leur date fatidique du 20 octobre, ils ont tenu de nombreuses et interminables réunions sans se mettre toujours d'accord sur leur marche dite pacifique, en passant par un parti politique quasiment inconnu pour en faire la demande. Le ministre de la Sécurité publique l'a évidemment interdite, et malgré cela, ils se sont résolus à organiser leurs projets diaboliques et meurtriers. Très tôt la nuit dernière, ils se sont répartis en petits groupes dispersés essentiellement dans les premiers, septième et neuvième arrondissements de N'Djaména, armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lances-pierres. Leur technique éprouvée, acquise par plus de 1 500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine, était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré. Comme on le verra plus tard, certains disposaient même d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et peu de 300 blessés, surtout à N'Djaména, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Des morts de trop pour assouvir la soif du pouvoir de M. Sukseb Masra et de M. Yahya Dilo. Le premier ne disait-il pas d'ailleurs qu'il se contenterait seulement de 4 à 5 morts pour alimenter sa campagne internationale de dénigrement et de disqualification du gouvernement ? Est-ce cela la démocratie dont ces ambitieux se réclament sournoisement auprès de leurs partenaires étrangers ? Ceux-ci acceptent-ils que leurs protégés s'emparent du pouvoir par une insurrection populaire dont le prix se compte par dizaines de morts innocentes et embrigadées dans un schéma qu'ils ignorent totalement ? Parce que sous le coût de drogue et d'alcool frélaté que leurs maîtres leur font consommer avant chaque opération. Le gouvernement de la République ne laissera plus que des individus de ce genre mettent à mal la sécurité des citoyens au point de porter atteinte à leur vie ou qu'ils portent atteinte aux institutions de la République.